Le CV de Navo commence à avoir quelques lignes franchement intéressantes Ne serait-ce que parce qu'on y trouve la bande pas dessinée Et bref, la série courte à succès qui a autant secoué canal plus qu'abreuvé Youtube en indénombrable parodie Mais un CV n'est qu'un CV et comme on dit, le projet le plus intéressant, c'est le prochain Navo s'est donc tout naturellement retrouvé avec un micro sous le pif pour qu'il nous raconte son écriture Son rapport à la culture, à la pub, l'origine de Bref, la suite de Bref, la vie en dehors de Bref Parce que ça fait du bien, parfois, de mettre les hommes de l'ombre à la lumière Où est-ce que t'en es maintenant ? Qu'est-ce que tu bricoles ? La bande pas dessinée ? Ça fait longtemps que je l'alimente plus, en fait, elle est terminée Mais ça fait tellement longtemps que je l'alimente plus que je ne l'ai pas encore alimentée en une note qui explique que c'est terminé Tu l'as déjà en tête ? Non, mais ça ne va même pas être une blague, je pense juste de dire, bon voilà, c'est fini, bisous Parce que dans l'absolu, je pense que j'aimerais faire un truc un peu plus propre Garder le blog en archive disponible, mais faire une présentation un peu plus propre de ce qu'est la bande pas dessinée avec tous les strips Je ne sais pas, faire un truc un peu stylé Une nouvelle version du site un peu stylée pour expliquer que c'est fini mais que c'est encore accessible Ça je ne l'ai pas fait, mais donc effectivement c'est fini la bande pas dessinée Bref, la série s'est terminée Et du coup, à ta question, qu'est-ce que je fais en ce moment ? En ce moment même, c'est-à-dire que si on prend ma semaine type Je co-écris des spectacles, donc je suis sur la co-écriture du spectacle de Kian, qu'aujourd'hui, le mec de Bref La co-écriture du spectacle de Greg Romano Qui est un humoriste qui, je pense, moi je suis très content de travailler avec lui Parce que je pense que cette année ou l'année prochaine, si on met un peu trop de temps, ça va être son année Parce que je pense qu'il est vraiment vraiment bon Pour ceux qui ont regardé un peu les vidéos de God et de Moustache C'est le mec qui fait l'auteur de Chant de Supporters En tout cas, moi je crois vraiment en lui, donc je suis content de travailler avec lui Sébastien Marx, qui est un américain qui est apparu depuis 10 ans Et qui fait un spectacle où il parle des français vu par le regard américain Et on est en train de bosser sur une deuxième version de son spectacle Un peu plus robuste, on va dire Puisque pour l'instant, il a un bon spectacle en anglais Et un spectacle qui fait un petit peu tourner en français Et il fait un très bon podcast d'ailleurs, Sébastien Marx En français aussi ? En français, ouais, où il parle avec des humoristes Ses potes humoristes qui croient sur les plateaux Et c'est vachement bien, le dernier avec Marine Bausson est très très cool Et j'écris aussi pour une fille qui s'appelle Shirley Soignan Avec qui j'avais déjà co-écrit le premier spectacle Généralement, on partirait sur un second Je vais partir une semaine à Nantes avec elle pour pouvoir écrire au calme Donc ça c'est les quatre trucs un peu d'écriture que je fais À côté de ça, je fais aussi des petits trucs Mais c'est plus, enfin, pas anecdotique Mais plus ponctuel Je fais du consulting sur des scénarios de long Des choses comme ça Parce qu'on est actuellement en pause sur l'écriture du film Bref, le film qu'on est en train d'écrire avec Kian Qu'on a commencé à écrire en début d'année dernière Là on a des petites choses à régler en production Avant de reprendre l'écriture et le développement du film Donc en attendant, je fais ça pour Pour justement faire avancer les projets On va revenir sur le côté stand-up, bien sûr Parce que, enfin, tout à l'heure, tu connais vachement dans le milieu Enfin, c'est vraiment... La réponse était très longue Mais en tout cas, je dis tout ce qu'il faisait Non mais on va approfondir le côté stand-up Parce que du coup, moi je sais que le milieu du stand-up Enfin, moi j'y connais pas grand-chose Et je vois ça que par des petites bribes On voit toujours que les plus grands Enfin, moi je suis très sensible aussi au stand-up anglais Donc, toute la veine avec Chris Addison, Darrell Boyan Et par contre, le stand-up américain Qui apparemment marche mieux Je suis une vraie bille Je suis nul en tout le monde C'est vrai ? Ouais, et je parle pas anglais Du coup, je suis nul en tout J'entends parler de Louis C.K. 27 ans plus tard Et je commence à regarder des trucs là Parce que Kian m'a trouvé la version sous-titrée Il m'a dit, si regarde, j'ai la B.O.S.T Ah ok, vas-y Je suis content, j'ai vu Hilarious C'est effectivement un très 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 bon spectacle Mais je suis nul en... Moi j'écoute les copains qui écoutent les Américains D'accord Et du coup, quelles sont tes références en fait ? J'ai vraiment pas beaucoup de culture en stand-up Pas beaucoup de culture en humour en général, je pense Alors du coup, comment est-ce que tu as chopé la technique ? Comment est-ce que t'as chopé l'écriture, le virus ? Je sais pas trop Est-ce que t'as traîné régulièrement dans le stand-up en fait ? Ah oui, dans le stand-up français Dans le stand-up français En fait, en 2008, quand j'ai démarré C'est-à-dire que par démarré, j'entends que j'ai déclaré que j'étais auteur J'ai dit, maintenant je suis auteur et j'arrête mon travail C'était un poste de blog très émouvant d'ailleurs Ah oui, tu maîtrises les... Tu maîtrises mes dires J'ai bossé J'ai bossé T'es un bosseur Parce que même moi, je sais pas où il est fait ce truc En 2008, j'ai commencé à traîner avec... Maintenant, c'est un peu comme si c'était la 2... Enfin non, la 3ème génération quasiment C'est très dur de situer les générations Mais dans notre milieu, il y a plusieurs générations de stand-uppers Et les mecs du Comedy Club, c'était un peu les premiers Donc je commençais à traîner Nous, on était la 2ème génération avec Kéron Donc moi, j'étais avec Kéron Et on commençait à traîner avec la 1ère génération Qui était Yacine, Dedo Qui sont de la même génération que Thomas Ndjijel Fabrice Eboué Qui étaient au Comedy Club Qui eux-mêmes étaient une génération après celle de... De Jamel, Gad Elmaleh, etc Et du coup, à partir de ce moment-là J'ai vachement traîné dans le milieu stand-up Et en fait, c'est un milieu qui ressemble à ce qu'on peut voir Dans les séries où il y a du stand-up à l'américaine Où c'est des mecs qui boivent des coups Qui mangent des trucs pas trop chers Et qui font 5 minutes sur des petits plateaux Quasiment chaque soir Pour bosser, en fait Et pour faire la promo de leur spectacle Donc ma culture, entre guillemets Si on peut appeler ça une culture C'est fait dans ce petit milieu-là Donc tu l'as découvert, en fait, sur le terrain Vraiment Ouais, c'est ça Mais c'est mon côté autodidacte Je pense que ça me joue des tours Parce que je mets plus de temps à apprendre Les mêmes choses que quelqu'un qui va à l'école Mais je pense que j'apprends plus vite Que quelqu'un qui n'est pas autodidacte C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire Ouais, non, mais si Je pense que ça tient au fait que mes parents Ont arrêté l'école tôt Que j'ai arrêté l'école tôt Et que du coup J'ai appris à apprendre Par toi-même Par moi-même Et donc du coup, dans quoi est-ce que t'as puisé Tes références pour la bande pas dessinée Par exemple, qui était hyper inventive Sur le coup Enfin, avec des blagues qui sortaient De plusieurs orifices Techniquement parlant Est-ce que tu puisais T'avais des références Enfin, tu pensais à des franchises À des bouquins, à des films Est-ce que t'avais des grandes icônes culturelles Ou est-ce que c'était vraiment un patchwork inidentifiable ? Je sais pas trop En fait, quand j'analyse Je sais ce que j'ai écouté Ce que j'ai vu Mais j'ai du mal à lier les choses Entre elles Quand j'étais petit, je me souviens que je lisais vachement Des Proches Parce que ma mère avait des bouquins de Des Proches C'est-à-dire que j'ai plus connu Des Proches en le lisant Qu'en le voyant sur scène ou en l'entendant J'ai découvert un peu plus tard sur scène Et je me suis dit, tiens, mais en fait c'est ses livres Il dit ses livres Je pense qu'en vérité c'était l'inverse Mais je tiens, il dit ses livres sur scène Donc voilà, il y avait Des Proches Il y avait Mes parents écoutaient Coluche Avant il y avait des cassettes avec les spectacles Donc en voiture, quand on partait en vacances De temps en temps, ils mettaient une cassette de Coluche Je comprenais que la moitié, je pense, de ce qu'ils racontaient Mais ça a dû m'influencer A l'époque Puis après, ma génération C'est la génération des inconnus Plus c'est les inconnus que les nuls Parce que les nuls, je les ai découverts un peu plus tard Donc ouais, c'était les inconnus Et puis après, il y a eu toute la vague américaine Donc il y a eu Simpsons Je pense que les Simpsons, c'est une grosse, grosse influence Aussi, Simpsons, South Park C'est aussi de grosses influences Dans ce que j'ai pu faire après Et est-ce que tu as toujours été proche du format court Donc bande pelle dessinée En moyenne 3 cases par strip Bon bref, ça fait 2 minutes Pas tellement à épiloguer là-dessus À part les podcasts qui font du coup 4h30 Mais est-ce que tu as toujours été attiré par le format court Par le sketch, par la vanne qui va vraiment très très vite Ou est-ce que des fois tu t'es dirigé aussi vers le format plus long Vers les textes qui... Tu vois, quand on fait un spectacle Tu vois, quand on écrit un spectacle avec Shirley Ou quand on fait un spectacle avec Aaron C'était des oeuvres, entre guillemets, d'une heure Entre une heure et une heure et demie Donc c'était pas forcément court Je pense que c'est plutôt l'inverse C'est des gens qui aiment bien quand c'est court Du coup, ce que j'ai pu faire de court A eu un peu plus de retentissement Que ce que j'ai pu faire de long Mais tant mieux Parce que pour moi, c'est comme C'est comme, tu vois Dire bonjour, c'est très court Mais si on te répond Après, tu peux parler un peu plus longtemps Et je pense que là, c'est cool Parce qu'on va pouvoir parler un peu plus longtemps Avec le spectacle de Kian J'espère que certaines personnes vont Par exemple aller voir le spectacle de Kian Parce qu'ils ont aimé Kian en bref Et pouvoir découvrir Kian Parce qu'en vérité, ils n'ont pas découvert Kian avec bref Ils ont découvert le mec de bref Le héros de bref Qui n'est pas du tout Kian Et vu que là, avec Kian On part sur un truc très stand-up Et assez personnel Un truc qui parle assez de lui Ils vont pouvoir découvrir quelqu'un De différent du héros de bref Il y a une série d'articles Qui sont tombés cette année Sur le stand-up Qui sont des espèces de prospectives Sur le stand-up en 2014 Et qui statuaient Bon, c'est peut-être juste des opinions très isolées Tu connais, je pense, mieux ça que moi Mais qui stipulaient que le stand-up Allait être plus personnel Plus émotionnel Que peut-être l'enchaînement de vannes Un peu à ce que fait Gad Elmaleh Dans son dernier spectacle Ou un spectacle de stand-up C'est qu'on s'imagine en fait Est-ce que toi, tu le sens venir ? Est-ce que tu écris tes spectacles comme ça ? Ouais, moi je le sens complètement venir J'ai créé 4 personnes Les 4 personnes veulent faire un truc plus personnel Quand je parle avec les gens autour de moi Ils veulent aussi faire des trucs plus personnels C'est une évolution qui paraît logique Parce que je pense que les Français Sont en train de regarder Ce qui s'est passé aux Etats-Unis En fait, ils sont en train de vivre Ce qu'ont vécu les Etats-Unis Mais je pense en un peu plus rapide C'est-à-dire que là-bas Ça fait 50-60 ans Que des gens montent sur scène Pour raconter des trucs Et l'inconvénient avec les Etats-Unis C'est qu'on est toujours en retard Par rapport à eux Mais l'avantage C'est qu'on va plus vite On découvre les trucs plus tard qu'eux Mais on arrive à leur niveau Entre guillemets Ce qui s'est passé avec le rap Par exemple Même si les Etats-Unis restent toujours Incontestés Incontestés Et ne serait-ce que parce qu'ils touchent Beaucoup plus de monde Et parce que du coup Il y a une émulation beaucoup plus forte Et des dispositifs beaucoup plus puissants Quand tu regardes le rap Qui a évolué Tu prends juste 90 à 2000 Il faut aimer le rap Je ne sais pas si ça te parle Mais si tu prends de 90 à 2000 L'évolution elle est incroyable Et quand tu prends de 2000 à maintenant L'évolution encore est assez incroyable Et donc tu te dis Ah ça a évolué quand même plus rapidement Quand tu écoutes maintenant des rappeurs Comme Booba Ou des gens comme ça Ils sont en tout cas dans l'intention Au niveau des américains Et ça c'est intéressant Parce que je pense que c'est ce qui se passe Avec le stand-up C'est que les gens vont évoluer Vers un truc plus personnel On commence à être un peu plus sincères Parce que tout d'un coup Il y a une espèce de D'arrivée en masse de stand-upers Depuis de Jamel Comedy Club Jusqu'à maintenant Ça n'arrête pas Ça n'arrête pas Il y en a plein 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 Il y a plein d'humoristes C'est bien que les gens ont l'impression Qu'il y a trop d'humoristes Alors il n'y a jamais trop d'humoristes Ce qui se passe C'est qu'il y en a plein Et qu'il y en a qui vont se démarquer Et ce nombre d'artistes Présents sur la scène du stand-up Va obliger entre guillemets Un peu tout le monde A aller vers un truc un peu plus original Pour se démarquer des autres Et ça risque de donner des trucs Assez sympas Comment tu écris quelque chose De plus personnel Comment ça s'écrit En fait Quand tu arrives sur scène La première fois Là je parle des gens que je regarde Parce que moi je ne suis pas beaucoup monté sur scène Ton objectif C'est de faire rire les gens Parce que sinon Tu n'as rien à faire là Un peu comme En chanson Ton objectif C'est de chanter juste Et que les gens Ne te jettent pas des tomates Sinon Tu n'as rien à faire là Et je pense que Dans la démarche d'un artiste La première fois qu'il arrive quelque part Ce qu'il veut Avant tout C'est qu'on lui dise Qu'il a le droit d'être là C'est inconscient Mais c'est logique C'est un mécanisme logique Sauf qu'une fois Que tu sais Que tu as le droit d'être là Au bout d'un moment Tu commences à te demander Pourquoi tu es là Et quand tu commences A te demander Pourquoi tu es là Un des premiers trucs Que tu fais Parce que Ça encore C'est un mécanisme logique C'est de te poser des questions A toi-même C'est d'aller chercher sur toi-même Et vu que sur le stand-up C'est souvent lié A 20-30 ans Qui est un peu Je pense le moment Tu commences à te développer Personnellement A te poser des questions Sur toi-même A te regarder un peu Pour t'améliorer Et bien ça se ressent Dans ton stand-up Et je pense que C'est ça en fait Je pense que Les deuxièmes spectacles Sont souvent des spectacles De coming out Pas seulement De coming out Sexuel Mais de coming out Tout court C'est-à-dire que Tout d'un coup Tu assumes d'être un loser Ou tu assumes D'être gay Parce que ça en fait aussi partie Tu assumes d'être un Un gros geek Ou un geek Ou tu peux même Assumer d'être un con Et ça va être Tout aussi intéressant Moi j'aimerais bien Avoir le stand-up D'un mec qui assume D'être raciste Même si je ne vais pas Être d'accord avec lui Ça va être intéressant Parce que je pense Que tout ça C'est des témoignages Et que tu arrêtes D'essayer de faire rire Les gens Parce que tu as réussi A les faire rire Mais tu veux les faire rire Pour des raisons Qui te tiennent à coeur D'accord Et si après Ta question c'était Comment t'écris perso Je pense que C'est parce que Là où tu vas puiser C'est plus au même endroit Au moment où t'écris Du coup tu te mets Des limites quand même J'imagine Comment ça se Est-ce que tu traites tout Quand tu écris pour quelqu'un Est-ce que tu Tu te poses des limites Si tu cherches quelque chose De plus émotionnel De plus De plus tabou Comment tu abordes ça Comment t'abordes cette connexion Avec la personne Pour qui t'écris un spectacle Moi c'est parce que Je suis à son service C'est à dire que Je suis au service De la personne avec qui j'écris C'est lui qui va monter sur scène Et qui va Et qui va se faire insulter Si c'est pas marrant Donc Quitte à ce qu'il se fasse huer Si c'est pas marrant Je préfère qu'il se fasse huer A cause de son idée Qu'à cause de la mienne Donc j'en ai aussi des idées Mais il faut qu'elles soient Complètement validées par lui Je dirais jamais à quelqu'un Si si tu vas voir c'est marrant Alors que lui il y croit pas Déjà parce qu'en général Quand il croit pas Ça marche moins bien Et surtout parce que Dans ce cas là C'est 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 ne pas lui Accorder L'importance qu'il a En tant qu'être Sur scène C'est un peu comme C'est un peu comme Être un biographe marrant En fait Sauf que c'est pas forcément Sa vie et son vécu Que tu racontes Même si Ça puise beaucoup dedans Mais c'est ses pensées Tu l'aides à écrire Ses mémoires rigolotes Comment ça se passe du coup Lui il arrive Enfin Le mec avec qui tu bosses Ou la fille avec qui tu bosses Arrive Avec une idée déjà Il te dit Voilà j'aimerais parler de ça Ou de ça Et toi tu te dis Tiens on va faire mieux C'est comme ça Comment ça se boutique En fait l'échange Bah ça dépend beaucoup des gens Mais soit En fait ce qui se passe C'est que si là tu me dis Hé Bruno Écrivons Tu veux bien co-écrire avec moi Bon après que j'ai checké Qu'on soit un minimum d'accord Il y a quand même Normalement une longue phase Où toi et moi on va discuter Je pense pas qu'on va tout de suite Écrire des blagues Sauf si toi Sauf si je ressens chez toi ce besoin Il faut qu'on bosse Il faut qu'on se mette Sur une feuille Et qu'on écrive des vannes Ça va plutôt être Discutons On branche la play On joue Et on discute Parce que tout ce temps là Qui pourrait avoir l'air D'être du temps perdu En fait c'est autant de temps gagné Au moment d'écrire Parce que c'est comme ça Qu'on va rentrer en connexion On va voir sur quoi on est d'accord Sur quoi on est pas d'accord Comment tu raisons Est-ce que quand on va parler Est-ce que quand tu vas me démontrer un truc Tu vas jouer un personnage Ou est-ce que tu vas faire une métaphore Est-ce que tu as Et donc tous ces trucs là Qui sont assez naturels Dans une conversation Ça va nous donner autant d'indices Sur ce que peut être le spectacle En fonction d'à quel point Tu sais ce que tu veux Enfin consciemment ou inconsciemment On va arriver rapidement A une idée de ce que devrait être le spectacle Des fois ça met longtemps Des fois ça met moins de temps Des fois il faut d'abord Plutôt passer par des petits sketchs Tu vois en disant Bon t'as cette idée Tiens c'est intéressant que tu parles de ça Ah ouais t'as vécu ça Ah bon Ton père a changé de sexe Tu veux en parler Tu vois Et essayer de trouver Les aspérités Dans ce que t'as vécu Dans ce que tu penses Les 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 Je perds un mot Les singularités Dans ce que tu penses Et ce que t'as vécu Et ce que tu ressens Et à partir de là Voir de quoi t'as envie de parler De quoi t'as moins envie de parler C'est pour ça que je trouve ça Plus intéressant Là c'est quasiment Bah c'est tous des Deuxièmes ou troisièmes spectacles Là c'est des gens avec qui j'écris Parce que justement Faire la démarche D'un premier spectacle Je pense que ça me Limiterait Assez rapidement Parce que Le mec dirait Non mais ça je veux le faire Parce que c'est drôle Or C'est bien de faire un truc Parce que c'est drôle Mais c'est mieux de le faire Parce que c'est vrai Et on va le rendre drôle Donc Oui effectivement De plus en plus A ce que tu disais tout à l'heure Enfin juste avant dans ta question C'était J'arrive et j'ai une idée Et on la rend marrante C'est à peu près ça Est-ce que c'est un peu La même démarche d'écriture Pour un stand-up Que pour Bref Et que ça peut être aussi Pour une Je parle au niveau de l'idée Pas au niveau de la forme Mais que ça peut être aussi Pour une vidéo YouTube Je sais pas ce que t'en penses Par exemple Il y a Il y a beaucoup d'articles Qui tournent Disant que les YouTubers Sont les nouveaux Mecs du stand-up par exemple Qui ont une nouvelle forme De stand-up Et Bref Puisaient aussi ses idées Dans le quotidien Qui étaient un domaine Très très abordé par le stand-up Plus que par n'importe quel autre domaine Est-ce que du coup Ces trois Ces trois univers En fait Fonctionnent un peu pareil En termes de création d'idées Tu bosses pour Golden Moustache Si en plus Ouais J'ai bossé Un peu moins maintenant Mais j'ai bossé pour eux Est-ce que La création d'une idée Fonctionne pareil Dans les trois cas Ou est-ce que Tu cherches une chose Est-ce que le format En plus joue Sur l'inspiration En fait l'idée Je pense que L'idée en elle-même Tu peux la retrouver N'importe où Dans n'importe quoi Dans une chanson Dans un roman Dans une nouvelle Dans un film Dans une série Dans un dessin animé Peu importe Parce que l'idée Elle peut A mon sens Elle peut prendre N'importe quelle forme Après t'as des idées Qui vont mieux fonctionner Sur une forme Que sur d'autres Mais là Tout ce dont on parle Là c'est des médias Ca veut dire que Tu trouveras normalement Pour une grande idée C'est rien Moi pour le racisme L'antiracisme par exemple Normalement Tu devrais trouver Quelqu'un Qui l'a exprimé Dans n'importe quelle catégorie Dans n'importe quel média possible Que ce soit Tu vois Que ce soit une nouvelle Ou un article Ou une chanson Et du coup C'est pas les idées A mon sens C'est pas les idées Qui sont originales C'est toujours les axes Donc C'est un peu comme si Si t'as un entonnoir Si tu veux T'as l'idée C'est le truc très général Après t'as l'axe Par lequel tu vas traiter cette idée Et après t'as le média Et souvent l'axe et le média Se retrouvent Parce que Parce que l'un induit l'autre Ou inversement Et du coup Tu vois Tu peux avoir la même idée Et c'est pour ça Qu'il y a pas mal de stand-upers Qui arrivent dans le YouTube game C'est parce que Quand tu les colles Avec un bon réal Ils peuvent avoir la bonne idée Qui va Qui va marcher Dans un format vidéo Donc du coup A ta question Je réponds oui Puisque finalement On parle que de médias Et c'est pour ça Que moi je me limite A aucune écriture Même si l'écriture Télé Enfin vidéo A un peu plus marché Que les autres Parce que je pense Que pour chaque média Il y a un Chaque idée A un média Chaque média A un truc Et ce qui est marrant C'est de tous les manipuler Et tu te sens plus à l'aise Avec laquelle De ces écritures Ou laquelle T'as fait plus chier Je sais pas trop Parce que je trouve Que elles sont toutes un peu Elles sont toutes intéressantes Non je sais pas Quel média Quelle écriture Me ferait de plus chier Je pense que Il y a certains Il y a peut-être Certaines catégories Où la contrainte Je sais en trouver Je cherche en parlant Mais Enfin Mais c'est pas vraiment Une catégorie Mais si la pub par exemple C'est une catégorie Qui est beaucoup Trop contraignante Je pense que Elle est contraignante Parce que ses objectifs Sont pas Très sains au départ C'est-à-dire que c'est cool Quand t'arrives à assainir Une pub Mais d'emblée La pub Elle a été conçue Pouvant manipuler Entre guillemets En tout cas convaincre quelqu'un D'acheter quelque chose Et du coup A priori A la pub C'est peut-être le plus contraignant Parce que ça t'oblige A tout un tas de Tout un tas de Je dirais De mauvaises choses Ça t'oblige vraiment Ça te force au sexisme Au racisme Bah ouais T'as déjà été plongé Dans un cas comme ça Ou Ça a dû marrer Mais en fait c'est même pas ça C'est que si tu sais Que tu fais une pub Tu sais que D'un point de vue Tu vois Si tu sais que si tu mets un noir C'est un noir Tu sais que tu t'adresses A un français Moyen Un français moyen Un mec de 30 piges Voilà Et tu sais que si tu mets un noir C'est un noir avant d'être un homme Si tu mets un blanc C'est un homme avant d'être un noir Y compris pour un public noir Qui justement a été habitué A quand il voit un blanc Penser un homme Ça arrive pas Ou rarement Qu'un black Qui regarde Qui regarde une pub Pour le dentifrice Se sente pas concerné Parce que l'homme est blanc Dans la pub Alors que si tu mets un noir Et toi y compris C'est tellement inhabituel Que même toi Ça va te faire bizarre Après ça va te faire bizarre Positif j'imagine Je te sens Très gentil Je te sens Mais même assez éveillé Comme garçon Si je vois un black dans une pub Ça peut me faire bizarre Mais je vais me dire Putain cool Y'a un black dans une pub Mais ça va me faire bizarre en premier Et personne dans la pub Veut faire bizarre Sauf si c'est prévu Donc tu vois Un casting Ils diront jamais On cherche pas de noir On cherche pas d'arabe Ils perdent un temps fou A faire des castings Comédiens Moi je vois des potes Des potes d'origine maghrébine Qui font des castings pub Et qui voient bien Qu'en fait ils vont pas être pris Que ça va être un mec français d'origine Qui va être pris Ou alors tout d'un coup Ah c'est parce que vous êtes 5 derrière Et vous allez faire des ouvriers Donc c'est bien si on a un blanc Un arabe Et un noir Ça s'appuie complètement sur les stéréotypes Et ça les entretient Voilà c'est ça Ça les entretient Sauf que quelque part C'est pas leur taf De pas les entretenir Leur taf c'est de convaincre un mec D'acheter une voiture Donc eux Je pense que dans la pub C'est les gens les plus pragmatiques du monde Ils disent Si on met un noir On vend 3 voitures Si on met un blanc On en vend 10 Donc on met un blanc Et quand tu leur dis Bah c'est pas sympa Et c'est pas nous Que ça n'est pas sympa C'est la société Parce que c'est vrai Le jour où ils font une étude Et si tu mets un noir Ils vendent 10 voitures Si tu mets un blanc Ils mettent 3 voitures Ils vont pas se battre Pour mettre un blanc Ils mettent 3 à un noir Donc c'est des espèces de C'est un peu ce qui nous arrive avec bref C'est qu'à force de vouloir faire du normal Et bien tout ce qui peut être dérangeant Dans la société normale Ça ressort Ça ressort Donc je dirais Peut-être que la pub C'est le plus C'est le média qui m'intéresse le moins Sauf peut-être Avec une carte libre totale Pour un truc funky Comme ça arrive de temps en temps Pour des boîtes un peu internet Des trucs genre free SFR Souvent ils ouvrent un peu Un peu plus Surtout que la pub Attends à se mêler un peu Aux médias Notamment sur internet Il y a eu cette grande opération Avec Fantage Entre Golden Moustache Et Studio Baguel Orangina Orangina Il y a de l'orange Il y a des bulles Et du coup Là la pub J'ai l'impression Tend à A vraiment confondre les lignes Faire en sorte Que les frontières Soient moins claires Pour être plus J'imagine La plus abordable Est-ce que l'écriture De la pub Va pas évoluer J'espère De toute façon Elle évoluera Quand il y aura plus de gens Qui s'en foutent Qu'un arabe Une fille Un enfant Un noir Plutôt qu'un mec Un mec blanc A l'image Mais c'est forcément nous Qu'allons le faire évoluer Pas nous les créateurs Nous les citoyens Nous les citoyens Je suis sûr J'ai pas fait d'analyse derrière Mais je suis sûr Qu'aux Etats-Unis Où ils ont quand même Bien développé le côté Être black c'est cool Je pense qu'il y a plein de pubs Où il y a des blacks Qui ne sont pas des blacks Ils sont blacks Parce qu'ils sont cools D'accord Tu vois Je pense que là C'est possible Que McDo Aux Etats-Unis Après bon De toute façon la pub Ca reste des gens Qui sont censés manipuler Ton cerveau On le sait tous Mais il y a de grandes chances Qu'aux Etats-Unis Quand ils font un casting Et qu'il y a écrit Dans le script Il y a écrit Un mec très cool Et très stylé C'est tout à fait possible Qu'il y a des noirs Et des blancs Et qu'ils ne regardent même pas Si ils sont noirs et son blanc Ils regardent juste Est-ce qu'il ressemble A Farrell Williams Ou à Barack Obama Oui vas-y Mets-nous dans la pub Ca va satisfaire Vu qu'on a analysé Qu'on avait 67% De notre cible Qui est démocrate Ils font des études Comme ça Mais la pub Je pense que c'est aussi Un des reflets Les plus caricaturaux Mais les plus précis De nos intentions Donc après cette page de pub T'as aussi avec Golden Moustache Comment elle s'est passée Alors en fait Vladimir Odionov Qui est l'ancien Et l'actuel Directeur artistique De Golden Moustache S'était absenté Pendant 2-3 mois Et il m'avait proposé Golden Moustache Me proposait de le remplacer Pendant ces 2-3 mois Moi je trouvais ça assez cool Parce que J'avais regardé un peu Qui ils avaient recruté Entre guillemets Pour la rentrée Les talents Qu'ils avaient approchés Il y avait des gens Que j'aime beaucoup Et j'ai même Moi-même pu amener des gens Et je trouvais ça cool Parce que Parce que Bref M'avait donné Une petite légitimité Enfin une légitimité Sur le droit De discuter Avec des gens Un peu plus jeunes Sur ce qu'ils voulaient faire Et les sketchs Et en même temps Je me rendais compte Que Golden Moustache C'était un laboratoire Assez cool Parce qu'on laissait Les gens quand même Faire pas mal de trucs Y compris se planter un peu Ou apprendre de leurs erreurs Donc moi je trouvais ça Assez cool Donc j'ai dit oui Avec plaisir Et voilà Ça consistait A discuter avec Avec les talents Comme on dit Les auteurs Des idées de sketch De les pousser De réfléchir Pourquoi sketch Comment sketch Et ça se rapprochait assez Du stand-up Que tu te rends compte Que ceux qui sont Un peu plus jeunes Dans le métier Veulent surtout Faire un truc marrant Ceux qui sont Un petit peu plus vieux Veulent surtout faire Un truc qui veut dire Quelque chose Et si possible Marrant Le rendre marrant Donc voilà Comme ça s'est passé Je pense que ça répond Vraiment à ta question Ouais si Alors toi du coup Tu l'es conseillé en fait T'étais là pour Guider un peu Gérer la boutique Enfin tenir la boutique Pendant qu'elle était Oui ça je l'ai conseillé Après j'allais sur le tournage En fait c'était un exercice Que j'ai trouvé super intéressant Parce que Parce qu'en fait T'es pas dans le contrôle Sur Bref Kian et moi On a des idées Un peu différentes Mais on fusionne complètement Sur Bref C'est un projet Qui a été vraiment porté Par nous deux Écrit par nous deux Au niveau artistique Et qui du coup On était les garants C'est la seule personne A qui je fais confiance Pour faire du bref C'est Kian et inversement Et du coup On était en contrôle total C'est à dire que La première blague écrite Jusqu'au mixage Et à l'étalonnage De l'épisode Et la manière Dont il est diffusé Et même après Sur la distribution du DVD Sur le marketing Qui était fait autour On était en contrôle total Et c'est à la fois Très fatigant Mais très rassurant C'est à dire que Tu sais que si C'est pas bien Si t'es pas content Du résultat C'est de ta faute Là A Golden Moustache C'était autre chose Parce que tout d'un coup J'avais des auteurs Des réals Que je connaissais pas Des monteurs Que je connaissais pas Et donc J'ai appris A un peu lâcher prise Du coup C'était intéressant Ça me rend le truc Qui m'a le plus intéressé C'était de dire Bon Je suis pas d'accord Avec ça Mais le mec A l'air d'accord Avec lui-même Sur ce truc là Et c'est son truc C'est pas le mien Donc C'est vraiment cool Et j'avais accepté Parce que pour moi Un de mes objectifs Dans la vie Peut-être qu'un jour J'y arriverai C'est de devenir Suffisamment légitime Dans ce Dans ce type de truc là Pour pouvoir Superviser Alors Je fais une digression Mais Quand je regarde Aux Etats-Unis Même si Comme je te disais Je maîtrise pas complètement Je vois à peu près Comment c'est structuré Là-bas C'est beaucoup plus Hiérarchisé On va dire L'écriture C'est ce qui fait Qu'ils font des très bonnes séries Et des très bons Late show Des très bons shows De sketch C'est que Quand t'arrives quelque part T'arrives Tu sais que t'es junior Et y'a des mecs Qui sont senior Et que tu respectes vraiment Pas parce qu'on les a propulsé senior Pas parce qu'ils sont Autodécrété senior Ou parce qu'ils ont eu un succès Ou parce que c'est des mecs Tu sais que ça fait 15 ans Qu'ils écrivent Pour le SNL Ou pour que sais-je Et qu'ils maîtrisent Et limite En fait C'est quand t'arrives En tant que junior C'est des mecs Tu regardais leur sketch Depuis 10 ans Et tu trouvais ça super marrant Et en France Ça marche pas encore comme ça En France Y'a l'auteur Il est très seul Y'a un ego Il a un ego en général Qui est assez balèze Assez présent Même si je pense Que aux Etats-Unis Aussi y'a un ego Mais y'a une espèce De méritocratie Naturelle Ou même un junior Qui a énormément d'ego Il va pas remettre en question Un senior Il peut leur mettre en question En disant Mais maintenant Il a vieilli Il faut qu'il arrête Il faut qu'il passe à autre chose Mais ce qu'il va se dire C'est les choses Sont faites de telle manière Que si je pense vraiment Que ce senior A vieilli Et qu'il est plus bon Je peux prendre sa place Ce que je suis en train de faire là C'est que pendant 5 ans Je me donne 5 ans Pour prendre sa place Il sait qu'il y a un chemin En France C'est beaucoup plus sombre C'est beaucoup plus Nuageux Des structures Comme Studio Beagle Golden Moustache Ou avant Par exemple Le Jamil Comedy Club Ca existait pas du tout C'est à dire Que tu voyais pas Ah les mecs de la saison 1 Les mecs de l'année dernière Qui commencent à faire Des trucs plus stylés Puis toi t'arrives T'es en année 2 Je pense aux jeunes De Golden Moustache Qui regardent sur E4 Qui ont juste un an d'avance Et qui se disent Ok si je déchire Je peux faire ce que fait sur E4 Ils voient bien qu'on leur laisse Un peu plus les clés Qu'on les laisse aller Dans d'autres délires Parce qu'ils ont gagné Une légitimité Et du coup On manque A mon sens en tout cas Beaucoup de gens Qui ont cette légitimité Et je considère justement Que je l'ai pas Et qu'il faut l'obtenir Parce qu'une fois Que t'as cette légitimité Tu peux choronner quelque chose Parce que Moi dans la vie J'ai pas envie de me battre Pour imposer des idées A des gens Qui me remettent en question Parce qu'ils savent pas Ce que je fous là Je préfère être dans une position Où comme là Ça a pu se faire A une petite échelle Quand j'étais directeur artistique De Golden Moustache On tombait d'accord On tombait pas d'accord Mais je pense pas Qu'ils ont remis en question Le fait que je sois là Parce qu'il y a eu bref avant Et l'idée c'est ça C'est qu'à un moment Réussir à faire un bon sketch show C'est à dire que Si à un moment En France On commence à vouloir faire le SNL C'est à dire Une heure et demie Je crois que ça dure Une heure de show Par semaine Par semaine En live Dirigée par quelqu'un Cette personne Elle a intérêt à être légitime Parce qu'elle se retrouve Avec des auteurs Qui Un pool d'auteurs Qui doit lui proposer des choses La personne n'est pas toute seule Mais l'équipe Autour de cette personne Que j'aimerais devenir Doit valider les choses Sans Sans que les gens S'entremis en cause Pour des mauvaises raisons Qui disent Ok bon J'étais pas prêt Faut que je le fasse autrement Ou ça correspond pas A l'air du temps Le gars Je lui fais confiance Il est légitime Et de l'autre côté Il doit être légitime Auprès de ceux qui jouent Et auprès de ceux qui hostent Qui sont des stars C'est typiquement A mon sens Ce qui manque au débarquement C'est pas du tout Le débarquement C'est le truc sur le canal Le débarquement C'est le truc sur le canal Plus veut être un peu Dans la ligne et du SNL Mais c'est le cas en fait Ils sont sur le même registre Que le SNL Même si bon Ils mettent 6 mois 1 an A en faire un Alors que au SNL C'est beaucoup plus structuré Donc ils le font une semaine C'est le cas Sauf que pour moi Il manque ce gars là Tu sens en voyant Que c'est la faute de personne Quand je parle De la faute de personne Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disent que le débarquement C'est beaucoup plus mou Et moins bien foutu Que le SNL Déjà c'est parce que C'est beaucoup plus jeune Et surtout Quand tu regardes Tu vois bien que c'est la faute De personne En fait c'est la faute D'un gars qui est pas là Mais qui pour moi Existe pas Le seul qui a existé Et là maintenant Il est parti dans les choses Un peu plus personnelles Je pense que c'est Kader Raoun Et Kader Raoun Alors Kader Raoun Qui était un peu L'homme de l'ombre Kader Raoun C'était le co-auteur De Jamel Debbouze Donc sur son premier Et son deuxième spectacle Je crois Qui est aussi le mec Qui supervisait Et qui a créé Avec Jamel Le Comédie Club Donc c'était le directeur artistique Du Jamel Comédie Club Qui écrivait Qui a créé Le Burger Quiz Qui a fait Qui était un peu derrière En fait c'était C'était le plus légitime C'est à dire que Tu n'aimes Tu ne l'aimes pas Peu importe Quand Kader Raoun disait Ça oui Ça non Ça oui Ça non T'écoutais T'écoutais De toute façon Il était légitime Si t'écoutais pas T'écoutais pas Quelqu'un de légitime Donc ça n'avait pas de sens Il était dans une position légitime Qu'il avait obtenu Pas par Pas par Pas en loup voyant Ou je ne sais quoi Mais il l'avait obtenu Légitimement Et je pense vraiment Qu'il manque ce genre De personnes À l'heure actuelle Et que ça ne ferait pas de mal À des émissions Comme Le Débarquement D'avoir quelqu'un Qui peut Et c'est pour ça Que cette personne est rare Et que je lui dis Que ce n'est pas moi Regarder Jean Dujardin Dans les yeux C'est à dire Dans ses yeux Il y a des Oscars Et lui dire Tu peux faire plus court Jean Ouais Et ce mec là Ce mec là n'existe pas Et le problème Ce n'est pas d'avoir un gars Qui a un suffisamment gros bâton Pour taper sur Jean Dujardin C'est d'avoir un gars Que quand Jean Dujardin le regarde Il le croit Il l'écoute Et il est d'accord Et c'est aussi important Parce que ce n'est pas forcément Jean Dujardin Je dis Jean Dujardin Mais c'est toute son équipe Toute l'équipe d'acteurs Guillaume Canet et compagnie Mais il n'y a pas Que des losers Dans le début de débarquement Mais c'est que des bons Et c'est ça en fait Il y a Alex Lutz Qui est à la mise en scène Derrière il y a des auteurs Qui sont quand même réputés Un premier pool d'auteurs Qui était un peu jeune Sur la première Les auteurs des guignols Sur la deuxième On peut considérer Que ce n'est pas Les plus adaptés À SNL Mais c'est quand même Que des pointures Les mecs ils ont fait leur preuve C'est des mecs qui ont fait leur preuve Mais tout ce truc là Tu as l'impression De voir un gâchis En fait c'est ça Il y a plein de gens Qui disent que c'est un gâchis Et je pense que Eux savent Qu'ils sont en train d'évoluer Mais pour les gens Eux ils ont attendu un an Ils voient un truc Et ils disent Ah c'est quand même gâché là Parce que j'avais des très bons comédiens C'est des très bons comédiens Des mecs comme Dujardin Comme Lelouch Comme Canet C'est des très bons comédiens Et tous les autres Et même Y compris les juniors Entre guillemets Qu'ils avaient recrutés Qui sont des mêmes Comme Antoine Gouy Ou Grégory Gatteboif Il y a vraiment des gens Très bons Je pense qu'il manque juste Un gars Qui a l'autorisation De tout le monde Pour aller dans un seul sens Un grand pilote en fait Quelqu'un Un homme de l'ombre L'équivalent de ce que Vince Gilligan Est à Breaking Bad Ça veut dire que C'est un showrunner C'est un mec qui dit On va par là les gars Et même si t'es pas d'accord Tu te dis Ouais mais en tout cas On va dans un sens Tu vois Effectivement moi J'aurais préféré En tant qu'individu Dans le grand tout Aller à l'opposé Mais si je suis tout seul Aller à l'opposé Pendant que tout le monde Va dans ce sens Bah je plante tout le monde Ça fout la merde Donc tu vas dans un Dans un seul mouvement Ce que faisait Kader Raoune Avec le Jamais Comédie Club Et c'est ce qui a fonctionné Donc en termes T'aimerais être Cheikh d'orchestre en fait Bah C'est Je trouve que c'est cool Ouais C'est à dire que Quand je suis réel C'est un truc que j'aime beaucoup C'est à dire d'avoir Un million de problématiques A la minute Et de devoir valider des choses Parce que Ouais c'est ça Tu fais partie D'un tout Plus grand que toi T'as essayé d'analyser Ce tout là Et décider Avec une équipe De où il faut aller Et au moment d'y aller Et bah il faut bien suivre quelqu'un Et être cette personne Ça Moi j'adorerais qu'il y en ait une autre Mais être cette personne Je trouve que c'est important D'être cette personne Donc ça peut Effectivement ça peut être un but Dans ta vie quoi Donc tu fais aussi du consulting De scénario Enfin tu Comment ça fonctionne ça ? Et bah On m'envoie un script Et après je fais des séances Donc je lis le script Je fais mes retours On fait des séances de Qu'est-ce que t'as voulu dire Ici Pourquoi ton personnage Il fait ça ? Là Qu'est-ce que t'as voulu faire ? Ah t'as voulu faire ça Bah on comprend pas Tu vois Et c'est C'est une espèce de De critique De critique Minutieuse on va dire Et pas négative en fait C'est de faire des critiques Toujours constructives Pour améliorer Améliorer un film D'accord Alors qui vient de voir ? Ce sont des auteurs Qui font des scénarios Ou est-ce que ce sont Des scénarios Qui sont déjà lancés Dont les films vont être commandés Et c'est sûr Et c'est sur les rails ? Ça dépend En général Puisqu'il faut me payer C'est souvent quand même Des scénarios Qui ont été Achetés Ou en tout cas Préachetés En développement Par une boîte Par une boîte de prod Après là Je suis tenu Je sais même pas D'ailleurs j'ai pas regardé Faudraire mes contrats Si je suis indiqué ou pas Dans les génériques Mais je suis tenu De pas en parler Avant que les films sortent Bien sûr On m'aurait étonné Et c'est un truc Que j'aimais déjà Bien faire Quand c'était pour les copains Même si t'es beaucoup plus Superficielle Et beaucoup plus En dilettante Et je trouve que C'est très cool à faire Parce que ça te forme En même temps Que t'aides quelqu'un Parce que t'as un regard extérieur Avec 80 Enfin 80 Allez on va dire 50% Si je vais dire du mal de moi 50% de ton taf C'est d'avoir un regard extérieur C'est déjà suffisant C'est-à-dire D'être suffisamment analytique Et d'avoir un regard extérieur C'est déjà Une grosse partie Du travail de fait Sur un film L'autre partie Qui est un peu plus dure C'est de connecter Avec l'autre D'essayer de comprendre Ce qu'il veut dire Et de l'aider A dire ce qu'il veut dire Sans plaquer Ce que toi tu veux dire Dans son film T'as déjà du coup T'es un peu au clash Avec des scénaristes Qui aient campé sur une idée Parce que Non parce que S'ils campent sur l'idée Y'a une raison Ouais Et surtout C'est ton film mec Tu vois Moi je t'ai dit Ce que j'avais à dire Sur ton film Si maintenant tu veux pas le faire Le fais pas Oui t'es pas exécutif C'est toi Si moi je te dis Que ça fonctionne pas T'as déjà Un t'as le droit De pas me croire du tout J'ai pas la science infuse Et deux Si t'as décidé De le faire quand même Bah fais le Tu vois Juste Tu verras mon visage Tu vois Dans ta tête Quand quelqu'un te dira Que là ça fonctionne pas Et que t'aurais pas dû faire comme ça Donc tu t'es craque mitaine en plus Ouais un petit peu Non mais en fait Je clash vraiment pas C'est pas aussi violent Qu'on peut l'imaginer Ça peut Tu vois avec Kian Quand on écrivait bref C'est des moments Où on pouvait fatiguer Parce que ça faisait 19h Qu'on écrivait un truc Et on se prend la tête Sur un point de détail Puis en fait le lendemain C'est effacé Donc je suis jamais vraiment Entré en clash Avec un gars que je veux aider Ce serait bizarre Sinon si on clash C'est qu'il faut pas Qu'on bosse ensemble Je suis sur CDD Je sais pas combien de fois Tu t'es clashé Avec un médecin qui te soigne Mais c'est peu Parce qu'on est là On est là pour la même raison C'est pour que ton film Soit en bonne santé Pas con Ouais Comme par exemple Du coup Toi tu baignes un peu Dans le milieu de l'écriture Télévisuelle Cinématographique Du coup aussi Et dramatique Est-ce que Est-ce que le monde Des séries télé En France Et le monde De l'écriture en France Va aussi mal Que disent les critiques Qui l'ornent sur l'Amérique En disant que c'est le paradis Alors il y a plein de facteurs Le premier facteur C'est ce dont je parlais tout à l'heure C'est que c'est beaucoup plus organisé Aux Etats-Unis Qui a une culture De l'entertainment Qui est beaucoup plus Structurée Et du coup Ça crée des séries Beaucoup plus Efficaces Beaucoup plus rapidement De ce fait Ils sont Tu vois là Si là t'as une idée Qui est bonne On trouve là maintenant L'idée que t'as Le fait que Logiquement Tu vas l'écrire tout seul Ou à deux Ou à trois Le fait que On va dire Partons sur six épisodes Plutôt que 24 Le fait que la chaîne Va dire On va voir Pas pour cette grille-là Pour la grille-prochaine Il y a des fortes chances Que ta bonne idée Elle apparaisse Sur les écrans Dans trois ans Alors que Pour une série Alors que Le programme court En France C'était l'espèce De voie Un peu Un peu tierce Qui permettait De faire les trucs Beaucoup plus rapidement Ce qui s'est passé pour bref Aux Etats-Unis T'as une bonne idée Tu vas voir Une boîte de prod Déjà Tu peux être Un créateur de séries Il n'y en a pas beaucoup Si je te dis en France Dis-moi Qui a créé Même des séries qui fonctionnent Qui a créé Josiphin Ange Gardien On sait pas Tu vois Je sais pas non Parce qu'ils peuvent être très fiers De ce qu'ils font C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout La cible nous Mais ce qu'ils font Ça cartonne Qui a écrit Julien Desco Qui a écrit Commissaire Navarro Alors on le sait dans le métier Mais Mais le profane Voilà Et puis surtout On s'en fout un peu C'est pas très grave Il y a eu une espèce de mépris Pour le spectateur Dans les années 90 en France Et aux Etats-Unis Ça Ils ont commencé à comprendre Avec Lost Je pense C'était Lost Et 24h chrono Les séries Qui ont commencé vraiment A créer du feuilletonant Super bien foutu Qu'il y avait moyen De faire des trucs qui tuent Et tu vois Un mec comme Abrams Tout le monde le connait Maintenant il fait du cinéma Et ils propulsaient des séries Tu vois Soit Lost Talias Et etc Et je pense qu'il n'y a pas ça en France Et du coup C'est moins sexy Du coup Les bons auteurs Préfèrent faire des films Et il n'y a que Canal Qui propose à des bons auteurs Des trucs aussi Kiffants que le cinéma Tu vois Avec ce côté Ouais c'est cool de faire Braco Mais t'imagines Si des trucs comme Braco Était sur TF1 La portée Alors bien entendu Ce n'est pas du tout la cible Mais le fait que ce soit toujours Sur une chaîne À péage Cryptée Oui ça limite Ça limite vachement Le nombre de spectateurs Et donc ça limite La portée de la série C'est à dire que Il y a plein de séries Qui sont passées sur Canal Qui ont gagné des prix Même à l'international Qui sont achetées Dans d'autres pays Et que personne n'a vu en France Très peu de gens Et ça aussi ça joue C'est à dire que je pense vraiment Que personne ne s'identifie A l'auteur de séries Et donc personne ne veut être Auteur de séries Les mecs qui l'ont Auteur de séries C'était des romanciers Je crois dans le cas de Braco C'est des gens ultra motivés Alors ça va peut-être venir Mais effectivement C'est pas joli joli C'est dur d'expliquer Comment on explique Qu'il y a des super séries Comme Le Visiteur du futur Qui existent grâce à internet Qui est quand même à la base Le truc où il y a le moins d'argent Quand tu fais une fiction Et que ça n'ait jamais trouvé sa place A la télé Après je ne sais pas très bien Comment ça marche Les systèmes de chaînes aux Etats-Unis Mais il y a aussi tout un autre système Nous on a 5 chaînes Et de la TNT Oui dans les câbles Les networks C'est d'autre logique Qui ont des Pas des obligations Mais qui ont des besoins spécifiques Qui font que des chaînes comme IMC Elles prennent des risques Énormes En faisant des trucs comme Breaking Bad Ou Mad Men Parce que c'est un pari Qu'elles prennent D'investir beaucoup d'argent Dans quelque chose de casse-gueule Parce qu'elles se disent Si ça marche On va être récompensé On va prendre des Émis, des Grammides Et je ne sais pas quoi Et ça va nous amener De l'abonnement Parce que ce sont des chaînes câblées Et ça en France Déjà le jour où on mettra des prix Pour des séries Et que ça intéressera quelqu'un Parce que je pense qu'il y en a Il doit y en avoir À l'Alpe d'Huez Et des choses comme ça Des trucs plutôt de niche Tout le monde s'en fout Festival de la Rochelle Personne le suit Tout le monde s'en tape Le jour où il y aura Un César de la meilleure série Et une palme Une palme de la meilleure série Et bien il y aura certainement Des chaînes qui diront Enfin il faut qu'on investisse Sur des bêtes de séries Pour gagner ces prix là Ça va nous rapporter du public Et là c'est pas le cas en ce moment Donc oui c'est un peu morose C'est un petit peu morose les séries Mais il y a des trucs cools Qui vont arriver Mais c'est toujours un peu dur Orange OCS C'est Orange Cinéma Série Ouais Il y a des trucs très bien Ils se la font un peu Netflix aussi de leur côté Ils produisent des choses en interne Je crois Ouais Orange Ils produisent pas mal de trucs Mais c'est cool J'ai des potes qui ont fait un truc Qui s'appelle France Québec Qui est vraiment très cool Qui a un côté Un peu scrubs Tu vois C'est une série Format minute ou Pareil C'est Format court Ouais c'est du 26 je crois D'accord Du 13 ou du 26 Je sais plus Parce que du coup Qu'est-ce pas un format court Pour revenir à bref Vous je crois de maman Vous avez eu l'idée en Février 2012 2011 2011 ouais Et vous avez Envoyé Le Enfin vous avez été Dès l'été en fait 2011 du coup Vous étiez On était en tournage Ouais C'est passé super vite Comment Ouais C'est Bah Je pense qu'il y a vraiment Une anomalie C'est-à-dire que c'est pas habituel Que ça se fasse aussi vite Après C'est peut-être aussi C'est peut-être aussi Parce qu'on a Tout traité Comme si c'était Enfin c'est un programme court Mais comme si c'était Un programme court De type Je sais pas moi Le SAV D'Omar et Fred Alors dans notre tête Pour nous c'était une série Donc c'était le format D'un programme court Mais dans la tête De Ken et moi C'était une série Du coup ça semble peu Mais si je te dis Ils ont mis 8 mois A mettre en place le SAV Tu te dis Bah C'est rapide En même temps tu peux dire C'est un peu long quoi Puisque Ils écrivent des sketchs Puis ils les tournent Dans un studio Là je pense que c'est parce que Quand on regarde Un DVD de bref Il y a beaucoup de décors Beaucoup de personnages Pour quelque chose comme ça C'était une sensation Que c'était rapide Mais en tout cas oui Ça s'est fait vite Par rapport à d'autres Il y a des gens Qui ont un projet Et ils galèrent 3 ans avec Nous ça s'est bien fait Je pense que c'était Dans l'air du temps Canal a flairé Un truc cool Vous avez pas galéré Pour le mettre en place Autrement que logistiquement Je veux dire C'est à dire Pour le mettre en place Pour le montrer à Canal Pour le faire accéder par En fait dans l'ordre Ce qui s'est passé C'est que Kian et moi On a écrit Le script De l'épisode 1 On l'a montré A Harry Qui est un producteur Et qui on bossait déjà un peu Et qui est aussi Le manager de Kian Harry Torjman Harry a dit Ça a l'air cool Mais il faut le tourner Cet épisode Parce que C'était pas un épisode A l'époque C'était juste une idée On savait pas Si ce serait une série Ou un Un court métrage Harry a dit Bon il faut le piloter En tout cas il faut faire un truc Parce que c'est incompréhensible En le lisant C'est à dire que Si là maintenant Je te fais lire Un épisode de bref Tu vas le comprendre Parce que tu sais ce qui est bref Mais vraiment Quand tu lisais le script Tu pouvais pas t'imaginer De quoi il s'agissait Tu lis une voix off quoi Tu dis Je suis arrivé dans cette soirée J'ai vu une fille Je suis allé à la voir Je lui ai fait une blague Elle a rigolé C'est de la merde ton truc Tu vois Il faut le piloter Parce qu'on comprend pas le rythme Et qu'il y a une grosse écriture Au montage et à l'area Du coup il a dit Allez go On le pilote On a dû le piloter en mars Et à partir de là Lui faisait déjà Il était déjà producteur D'un programme court Qui était chez Canal Qui s'appelait Les deux mecs qui bossent à Canal Avec Jonathan Cohen Et Cédric Iban Abdallah Et donc Dans une réunion Pour ce programme court là Les deux mecs qui bossent à Canal Il a montré Sur son iPad Un épisode de bref L'épisode qu'on avait tourné Et Canal a tout de suite Ah il y a un truc Ils ont bien aimé Ils ont dit Le montrer à personne d'autre Nous on veut Il faut qu'on en parle Faisons un rendez-vous Donc nous on s'est pointé Un rendez-vous Nous nous ont dit Est-ce que vous pouvez en faire d'autres On a dit absolument Ça ça devait être en Mars avril Ça devait être en avril Est-ce que vous pouvez en faire d'autres Nous on devait partir à Cannes Parce qu'on l'avait aussi inscrit En court-métrage Dans les trucs que s'appelaient Les shorter corners Je ne sais plus du nom À Cannes Parce que pour nous Ce n'était pas forcément une série Ça pouvait aussi être un court-métrage Il a dit Est-ce que vous pouvez nous en écrire Quatre autres Pour nous montrer A quoi ressembleraient Les épisodes suivants C'est une démarche assez habituelle Parce que quelqu'un peut avoir Il a glissé Il a fait un truc cool Mais en fait il est nul à chier Donc on a dit Ok On est parti à Cannes quand même Sauf que du coup Harry qui était parti Pour le défendre Le défendait Assez mollement Parce qu'il savait Que c'était plutôt sur Canal Du coup quand les gens disaient Il est bien ce court-métrage Le temps diffusait Je ne suis pas sûr Nous on a profité D'être à Cannes Un peu à côté De notre vie habituelle Pour écrire Quatre nouveaux épisodes Qui sont les épisodes suivants Quasiment Bref j'ai traité sur internet J'ai recroisé sept filles Et deux autres J'ai pu super marcher Et un autre Et on leur a montré ça Ils ont dit Ok go Vous pouvez en faire 40 On vous préachète 40 épisodes Et donc nous on est rentrés Après on a écrit Alors ce qui s'est passé C'est qu'on a fait les malins On a dit Kian et moi On a dit On n'écrit pas On n'écrit pas une lettre On n'écrit pas un mot De la série Tant que ce n'est pas signé Pour de vrai Parce qu'on avait Quasi 30 ans Et ça faisait 5 ans Qu'on nous demandait D'écrire tout un tas de trucs Et qu'à la fin On disait Ouais non en fait C'est pas pris Je connais bien Voilà Et du coup Du coup On a attendu Jusqu'à début juillet Pour écrire Qui est le fameux visa Ou je ne sais pas trop quoi Sur un contrat Alors en fait Le moment où Harry nous a dit Ok là maintenant c'est sûr Vous êtes à la rentrée sur canal Ah ok Donc il nous reste Dans deux mois Dans deux mois En fait c'était même pire C'était fin août Et du coup On a écrit On a écrit Les 40 Donc les 40 Les 35 restants En deux semaines En juillet On a fait la prépa Du tournage En deux semaines Les deux autres semaines De juillet On a tout tourné en août Et après Voilà Ça s'est enchaîné Comme ça Donc oui Effectivement c'était rapide Et un peu douloureux du coup Non ? Jus et août Ouais Jus et août C'était dur Mais en même temps On était tellement contents Tu vois T'es porté T'es sur un nuage T'es dans un truc de Tu vois Puis c'est comme si Quasiment tu voyais le bout Alors qu'en fait C'est jamais le bout Mais tu vois le bout tout le temps Tu te dis T'es début juillet Tu te dis Dans huit semaines C'est diffusé sur canal Ouais Et en plus Entre temps On avait appris Que ce serait au grand journal Parce que c'était pas censé Pour le danger Ah oui c'est ça que j'ai demandé Vous aviez le créneau Dès le début Je sais plus à quel moment On a eu le créneau Je t'avoue que je sais plus Je l'ai noté quelque part Mais Et à quel moment Est-ce que vous vous êtes dit Ça va être hyper classe Et ça va trop marcher On tient un truc Jamais Ah ouais ? Non je pense pas Moi quand Kian m'avait dit Ce que Kian m'avait dit J'aimerais faire un truc C'est un mec qui parle vite Qui dit des trucs rapidement Ça durerait pas trop longtemps Ce serait des tranches de vie Il avait à peu près cette idée là Et je me souviens d'avoir dit Non mais ça c'est mortel Parce qu'on était en train D'écrire son spectacle Donc si là j'avais dit C'est mortel A l'époque c'était pas mon idée J'avais dit C'est mortel C'est une super idée Faut qu'on la bosse Faut qu'on développe des trucs Tu vois On avait commencé à écrire D'ailleurs Il se préparait pour un rendez-vous Il allait à la soirée Il croisait la fille Et Il y en avait un autre derrière On s'est rendu compte C'était déjà trop long C'est encore trop long C'est encore trop long C'est pour ça que c'est que Quand il rencontre la fille Le premier épisode Et en l'écrivant On s'est marré Donc on trouvait ça cool Moi je me disais Que c'était exactement Ce que je voulais voir A l'époque je me souviens M'être dit Ça c'est exactement Ce que je veux voir sur internet Je m'étais pas dit C'est ce que je veux voir à la télé Je m'étais dit C'est ce que j'ai appuyé sur Play Quelque part C'est ce que j'ai envie de voir Un truc qui va vite Mais Je pense pas Qu'on s'est dit Ça va cartonner Ni rien Peut-être que Canal Se l'ait dit Et ils ont bien vu Peut-être que Harry Se l'ait dit Et il a bien fait De nous produire Mais nous on voulait juste faire Ce qu'on aime bien J'ai regardé dans le bouquin de bref Parce qu'on parle d'écriture Au montage Et c'est vrai que c'est évident Pour ceux qui connaissent Ça crève les yeux Que s'il n'y avait pas Le montage de bref La série perdrait 90% De son truc Et il y a un truc Dans le bouquin de bref Qui m'a vachement intéressé C'est la façon Dont vous jouez avec les BPM Vous avez joué avec les BPM C'est-à-dire que la série Est à 120 BPM Ouais Parce que le rythme 120 BPM C'est cool Parce que tu peux le diviser par deux Et descendre à 60 Et comment ça vous est venu C'est-à-dire que Toutes ces musiques Ça c'était naturel C'était assez naturel Après le monteur est musicien Moi j'ai fait du rap Kian fait de la musique aussi Je pense qu'il y avait Une envie de rythme Ça nous semblait logique Qu'il fallait que les choses Soient dans les temps Après la règle Des 120 BPM C'est plus parce qu'à un moment On s'est rendu compte Que l'électro ça fonctionnait bien Et que c'est souvent Le rythme de l'électro Et que c'est pour ça Que ça fonctionnait bien Donc c'est une espèce D'aller-retour perpétuelle Entre tiens ça marche bien Ah mais c'est parce que Ah mais alors Faisons Poussons ce qui marche bien Encore plus Après dans l'absolu Quand tu écoutes un épisode Il n'est pas tout le temps Dans les temps On n'est pas fous à ce point là Mais il y a beaucoup de choses Dans les temps Est-ce qu'il y a une vraie différence D'écriture entre les 40 premiers épisodes Et les 40 suivants ? Je pense parce que Les 40 premiers On les a donc écrits Début juillet Avant que quoi que ce soit sorte On avait tout tourné Avant de savoir Que ça marchait Donc c'était très C'était pas très expérimental Mais c'était Il n'y avait pas encore eu le succès Donc forcément Ça change des choses Je pense que dans le J'ai pas vérifié Mais je pense que dans la deuxième partie Il y a beaucoup moins De je l'ai regardé Il m'a regardé Je l'ai regardé Alors c'est un truc Qui nous faisait bien marrer Mais c'est un truc Qui a été repris dans toutes les parodies Et du coup C'était vraiment devenu le truc De base De bref Je l'ai regardé C'était devenu un gimmick Vraiment trop trop connu Et qui nous-mêmes Nous a saoulés un peu Donc on a été saoulés Par notre propre truc A force que tout le monde le répète Parce que quand t'écrit C'est pas ce qui m'a marqué les gens C'est pareil Tu vois C'était pas obligatoire Qu'il allait marquer les gens Si tu regardes Dans l'absolu Dans la première session de tournage Dans les 40 premiers épisodes On doit le voir cumuler 15 secondes Puisque c'est un gars Qui dit Baise-la Tu vas la baiser Et Qui doit faire 2-3 autres signes A certains moments Mais au final Déjà c'est un personnage muet Vraiment je pense qu'il a Moins d'une minute cumulée Moins de 30 secondes cumulées Dans la première session Donc là Et là on s'est rendu compte Qu'il avait marqué les gens Donc c'était marrant De faire un truc sur lui Dont l'épisode C'est pendant la deuxième session Qu'on s'est rendu compte Que Kian Encore une fois C'est Kian qui a eu cette idée Qui a dit Si il n'existait pas Et on a tout rechecké En disant Attends voilà Et c'était 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 Pas très C'était pendant la première session Donc c'était pas un truc Qu'on savait depuis le début Donc la première session Et son succès A un peu influencé La deuxième session Ça aussi je pense Tout ça Le succès Ça a influencé l'arrêt C'est que je pense Que si Ça avait décollé Tout doucement Et qu'on se rendait compte Qu'à chaque épisode On gagnait Tu vois 100 spectateurs 100 vues de plus On aurait pris Plus de temps Pour faire plus de choses Plus lentement Le temps que tout le monde arrive Là on s'est rendu compte Qu'il y a des mecs Qui mettaient des pauses Et qui regardaient Tout ce qu'on avait mis Comme Le Tumblr Le fameux Tumblr Bref 3000 Et du coup On leur a mis Dans la deuxième session Il y a plein de blagues Pour eux Pareil le succès Ça a permis De faire l'épisode guest Où il y avait Tous les guests On s'était dit Au tout début Quand on avait Quand on avait Présenté Le Troc à Canal On avait dit Un truc qu'on aimerait bien faire C'est que le père Du héros Ce soit Alain Chabat La mère Ce soit Chantal Lobby Et l'oncle Dominique Farouchia Et ils nous ont dit Non parce que Ça va être trop marqué Les nuls Les gens vont regarder Parce que c'est les nuls Faites votre truc Puis en plus Je ne sais pas S'ils auraient accepté C'est même pas Qui en était Ni rien Et ils nous ont dit Non mais Vos histoires de guest Arrêtez Il ne faut pas Soyez dans votre univers Faites vos trucs On me dit Ah ouais peut-être Comme c'est Ariel Sarako Qui nous disait ça Et que c'est quand même Quelqu'un que je respecte énormément Et qu'on respecte énormément On m'a dit Bon allez Viens on l'écoute Et du coup Dans la deuxième session On a dit Bon là maintenant C'est connu Donc si on met des guests C'est des guests Dans bref C'est pas Ah t'as vu Il y a Marina Frost Qui fait un truc Qu'on ne connait pas Donc pareil Je pense que dans la deuxième session Le fait qu'il y ait l'épisode guest C'est aussi dû à la première Qui avait fonctionné Et puis on s'est mis à raconter Plus de choses aussi A se rendre compte Qu'un épisode Pouvait faire 2 minutes 30 Quelqu'un épisode Pouvons faire 4 Ouais voilà Qu'un épisode Dans plusieurs parties Qui étaient un peu plus ambitieux Avec des gens qui se croisent Et qui vivent des choses Au même endroit Mais de manière différente Avec des voix offres Qui changent Des trucs un peu plus expérimentaux Que tu peux te permettre Quand les gens On les code Tu vois si J'en sais rien Sans me comparer du tout Aux Simpsons Mais c'est parce que C'est l'exemple Qui me vient en tête Si dans les Simpsons Dès le deuxième épisode Le générique change T'es même pas au courant Que le générique a changé Alors que maintenant Quand ils font un générique spécial Ou même des fois Il y a des guests de ouf Qui viennent faire leur générique Tu kiffes Parce que Ca fait 20 ans Que tu vois le même générique Et que là ils te le changent Bah c'était pareil Le fait qu'il y ait eu un succès Ca permettait de casser les codes Sans que En faisant en sorte Que les gens se rendent compte Ah c'est marrant Le code est cassé C'est une grand-mère qui parle Si c'était l'épisode 2 Bah bref C'est une série sur plein de gens Dont une grand-mère C'est ça Est-ce qu'il y a une série Dont l'écriture te fascine Profondément Ou une série Ou un film Ou une pièce Alors en film Je pense qu'un des films Qui me fascine A l'écriture C'est Magnolia Qui est un film choral Qui est ultra bien foutu Et qui Je trouve que Peu importe le degré de lecture Il y a toujours un truc Que tu sois en mode fourmi En train de fouiller Ou que tu sois Complètement dans l'émotion Ou que tu sois sur les personnages C'est vraiment ouf La légende veut que D'ailleurs Pete Anderson A écrit une première version Chez un pote Qu'il avait emprunté Une maison Je sais pas où Dans une forêt Faut que je me mette au calme Pour écrire ce film Et qu'au moment Il a dit Bon ça va Cette version elle est cool Il a ouvert la porte Pour sortir Il y avait un serpent Je sais pas si C'est une légende ou pas Il a refermé la porte Parce qu'il a peur des serpents Il s'est remis à écrire Et il est allé au bout De son équation Parce qu'il y a une grosse équation Dans Magnolia Il y a vraiment Un gros truc un peu fou Je t'invite à lire Les analyses de Magnolia Il y a vraiment beaucoup de trucs C'est assez fascinant Je trouve Dans la A quel point L'écriture C'est un côté Pas fractal Parce que c'est pas La même image tout le temps Mais tu peux t'enfoncer Dans le film Tu vois Tu peux le regarder Une fois et dire Il est bien Une deuxième fois Dire il est mieux Une troisième fois Dire il est encore mieux Mettre des pauses partout Dire Ah bah en fait Il est génial Et ainsi de suite C'est un peu ce que Les gens font aussi Avec Mulholland Drive Ouais voilà Sauf que Mulholland Drive Tu peux dire Ce film Moi je l'ai vu Qu'une fois Il m'a touché Mais il m'a touché Comme une toile impressionniste Tu vois Comme un truc Un peu fou Mais je suis pas allé chercher Plus loin Mais en même temps Je me suis dit Il est mystérieux Alors que Magnolia C'est pas vraiment mystérieux Tu peux le regarder Comme un film de base C'est vrai Et entrer dedans Lynch c'est limite Il faut les clés Pour tout comprendre Et il laisse bien Le soin à tout le monde De faire sa propre interprétation Et c'est cool Et s'entretuer sur internet Voilà c'est ça Donc ça c'est en film Et dans d'autres médias Dans d'autres médias South Park Je pense que c'est Le Alors pas de tous les épisodes Mais c'est pour moi Des exemples De la meilleure écriture possible De critique De critique de la société En fait C'est Il y a vraiment des épisodes Qui pour moi Sont marquants Même dans ma vision du monde Comme lequel ? Comme lesquels ? Je sais pas J'ai un souvenir très fort D'un épisode En fait Ils font un débat à l'école Et le débat porte sur le drapeau De South Park Et c'est faut-il ou non Changer le drapeau de South Park Le drapeau de South Park Étant Quatre blancs Qui pendent un noir Et il se Et donc il y a tout le débat Alors je te le fais brouillon Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas vu Parce que ce qui est important Dans ma tête C'était la chute Il y a tout le débat Il y a un camp pour Il y a un camp contre Dans l'école Et ça va se passer Devant toute la ville Donc il y a tous les adultes Qui sont réunis Il y en a qui comprennent Absolument pas Comment on peut être pour Et qui deviennent fous Il y en a qui disent Non mais c'est la liberté d'expression C'est l'histoire Et il faut le garder Enfin voilà Et d'autres qui disent Non il faut le changer Il faut être moderne Et il y a un des petits Je sais plus lequel Soit Kyle Soit Stan Qui est pour Qu'on garde le drapeau Donc Pour garder le drapeau Il explique pourquoi Il dit voilà La violence Ça a toujours existé Et ça fait partie de l'histoire Mais on est suffisamment évolués Pour savoir que la violence Ça existe Et ça existe encore De toute façon la violence Et il y a un adulte qui se lève Qui dit mais le problème C'est pas la violence Dans ce drapeau Il dit bah c'est quoi le problème Il dit bah Et il dit bah Tu vois pas Et en fait le petit Voit pas que c'est des blancs Et des noirs Il voit que des humains Et il y en a un autre Qui se lève en disant Oh mon dieu Est-ce que vous vous rendez compte De ce qui est en train de se passer Il est tellement pas raciste En fait que Et en gros La critique je la trouvais super forte C'était de dire Quand tu vois Sur un drapeau Des blancs qui pendent un noir T'es déjà raciste quelque part T'as déjà fait une différence Entre les races Puisque tu vois des blancs Et des noirs Le petit lui voyait Des hommes qui pendent un homme Et il disait C'est pas grave Un homme qui pendent un homme C'est arrivé quoi Donc ça réveillait en lui Bon après c'est une fin La South Park Donc je crois qu'ils refont Ils disent C'est génial Ils refont le drapeau Avec des gens de toutes les couleurs Qui pendent quelqu'un Mais ça m'avait marqué Parce que je trouvais ça super Tu vois Il y avait un propos derrière Qui était super intéressant Qui était Le jour où De la même manière Que quand je vois Un châtain Un brun Et un blond Je vois trois mecs Le jour où Quand je verrai un noir Un arabe Et un blanc Je verrai trois mecs Là je serai plus raciste Navo a aussi lancé Ses propres podcasts Des radios Navo Et on avait en fait Commencé la conversation par là La première de son émission Les autres avaient connu Une réception assez vive Sur Twitter Où s'était prolongé A coup de suite De 140 caractères Le débat que plusieurs heures D'écoute avaient déjà Plutôt bien entamé En bonus donc Cette ex-première partie Notre côté On se rend quart de sous peu Pour la prochaine Et sur l'original.net Pour le reste des potins Bonjour chez vous Ciao Ça se passe bien sur Twitter ? Écoute ça se passe très bien Pourquoi cette question ? Parce que récemment Tu as sorti des podcasts Ah oui Qui sont intéressants aussi Qui posent des questions Et qui ont reçu C'est assez violent Alors comment tu l'as ressenti ? Bah moi ça va En fait c'est toujours Comme si j'avais deux parties en moi C'est à dire qu'il y a la partie Quand ce genre de choses arrive Parce que ça fait un moment Que je suis rompu à l'exercice J'ai eu un blog J'ai eu On m'a souvent Deux blogs même d'ailleurs J'ai l'habitude Même après avec Bref De lire des commentaires Et d'avoir tous les commentaires Possibles et imaginables Et du coup Très rapidement Je me suis habitué On s'y fait En fait on arrive à se raisonner À un moment on réfléchit On dit mais Ce qu'on entend C'est C'est juste une Petite partie Ce qui ne veut pas dire Que cette petite partie Elle n'est pas importante Mais c'est une petite partie Qui déjà quand elle fait la démarche Dans un sens ou dans l'autre Positif ou négatif De parler De se prononcer Déjà en soi Elle a une personnalité Plus forte C'est quelqu'un Qui a envie de dire Quelque chose Et donc en fait Quand il y a Ce qu'on appelle Le shitstorm Qui s'abat sur toi Il y a toujours Deux parties en moi Il y a une partie Qui analyse en se disant Si c'était pas moi Je pense que c'est vraiment Beaucoup trop violent Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire C'est que En gros La personne qui arrive Et qui me traite de connard Sans aucune explication Qui vient pas pour faire Une critique constructive Ou qui s'acharne Ou tu sens que Ce qu'elle veut C'est de blesser Elle essaye de trouver Que ce soit vulgaire Genre une insulte Ou que ce soit Une espèce de pergération Psychologique Genre faut que je trouve Tu sais tu sens Que la personne teste Un peu tous les points D'entrée dans ton corps Tu vois Jusqu'à trouver le point Qui fait mal Quand quelqu'un agit comme ça Ça me fait rien en vérité C'est à dire que j'ai une J'ai un retrait Par rapport à ce genre De comportement T'es dans le punching ball Et il y a des protections Autour de toi Ouais voilà J'ai un retrait Par rapport à ça Ça me touche pas Honnêtement ça me touche pas Je préférerais dire Que ça me touche Parce que mon discours Il serait beaucoup plus clair Mais en gros ça me touche pas Mais il y a une partie de moi Qui se dit C'est pas Ça pourrait ne pas être moi Je considère que Ne pas être touché Par ce genre de truc Par ce genre de C'est pas des attaques Parce qu'attaques C'est un peu dur Je veux pas être le Je veux pas être le mec Qui dit internet C'est que des connards C'est pas ça C'est la personne Quand tu sens Je prends chaque individu Un par un Quand je sens qu'un individu M'attaque et essaie De me faire mal En général ça fonctionne pas Parce que j'ai une barrière Mais il y a une partie de moi Qui dit Si c'était pas moi Il y a une partie de moi Qui est empathique Avec une personne imaginaire Qui serait à ma place A ce moment là Je me dis Si cette personne Elle agit comme ça Avec moi Même si ça me touche pas Elle agit certainement comme ça Avec plein de monde sur internet Plein de monde sur twitter Et je trouve ça très violent Parce que je me dis Je suis certain vraiment Que psychologiquement Ça détruit des gens Bon ça c'est vu Il y a plusieurs faits divers Qui arrivent sur internet Avec reddit Ouais voilà Mais c'est du bullying Ça veut dire que c'est des C'est des connards Qui s'amusent à traiter Une meuf de salope Jusqu'à ce qu'elle se suicide Ouais là c'est pas des réactions Là c'est des réactions Mais je pense vraiment Qu'elles peuvent être Pas aussi violentes Mais très violentes Et que chaque individu Ne s'en rend pas compte Séparément Parce qu'il y a aussi ça C'est qu'on se rend pas compte Quand on dit quelque chose à quelqu'un Qu'on peut être le dix millième Et quand on essaie De lui faire un peu mal Parce qu'il nous a énervé Et qu'on est dans cette situation De shitstorm On est peut-être le dix millième A essayer de lui faire du mal A mettre la pierre A essayer de lui faire du mal Tu avais vécu ça déjà avant Enfin pas avec Bref Par exemple Avec la bande pas dessinée Ouais mais même avec Bref Enfin Tu le vis toujours Après c'est plus ou moins Puis en plus ça dépend vraiment Des moments dans ta vie Et des moments où t'es invincible Et tu s'en fous Les gens me disent que t'es une merde Et ça va Et des moments t'es plus dans le doute Et un truc un peu moins grave Peut te faire plus de peine Mais ce que je veux dire C'est que Le problème c'est pas ce que disent les gens C'est le fait que Parfois quand ils le disent Tu sens Qu'il n'y a aucune Aucune empathie Aucune retenue Aucune réflexion Sur qu'est-ce que ça peut faire à l'autre Et c'est ce truc là Que je trouve très très violent Et je trouve ça intéressant Dans le cas du féminisme Parce que je pense C'est de ça dont tu me parlais Quand on parlait du podcast C'est que Je suis pas bête Je vois bien Qu'ils sont vains Les mecs Qui m'ont vraiment Qui m'ont vraiment pris la tête Parce qu'à l'intérieur Il y a des gens Qui m'ont expliqué des choses Et c'était très bien Mais autour d'eux Il y avait des gens Qui arrêtaient pas de gueuler Qui arrêtaient pas de dire Que voilà Et c'est pas du Justement Je me mets pas du tout En position de victime Parce que je l'ai pas mal vécu Mais Je trouve qu'il y a quelque chose De violent Et je comprends pourquoi Maintenant Il y a des gens Qui venaient me parler en DM Tu vois Plutôt qu'en reply Plutôt qu'en reply Avec mon nom Parce qu'ils avaient peur D'être détectés Comme des potes de l'ennemi Et tu sens que c'est pas Parce qu'ils sont lâches Ni rien C'est juste qu'ils disent Non mais j'ai pas envie De me prendre la tête avec eux En fait J'ai plus envie De me prendre la tête avec eux Moi maintenant Je suis sur Twitter Je mets des liens Je raconte ma vie Et dès qu'il y a le moindre vent De caca qui se lève Je ferme tout Je ferme mes volets J'éteins mon Twitter Je t'envoie un mail Je te dis bon courage Mais moi je disparais Et point barre On va pas encore faire On va pas faire le concert Mais c'est Parce que Moi du coup Dans ce genre de situation Je sais que Enfin j'essaie toujours D'imaginer que J'ai pas eu de shit store Comme ça La dernière fois que ça m'arrivait C'est ma maman Qui m'a grondé Parce que j'avais mis Tes signatures Donc c'était une personne Et Ah mais Oui c'est Une maman qui gronde Ça peut être Ça vote au Twitter En 4chan Et Reddit réunis Et J'avais l'impression Quand même que Ces personnes étaient blessées En fait Et n'arrivaient pas à exprimer Leur Enfin en tout cas C'était une réaction De colère compulsive Et J'ai essayé de discuter aussi Je me suis incrusté Dans le débat Je me souviens Et J'ai eu des réponses Du style Je suis pas là pour discuter Et Et Il y a eu des personnes Qui m'ont répondu Non on est La pédagogie Il y a un temps pour la pédagogie Et c'est pas ce temps là Voilà Est-ce qu'il y avait pas un sentiment C'est pas ce temps là Est-ce que t'as senti Qu'il y avait une vraie exaspération En fait de la part de personnes Ou est-ce que c'était vraiment de la Non mais qu'est-ce que ça veut dire Tu vois quand ils disent Il y a un temps pour la pédagogie Et puis Mais c'est pas maintenant C'est quoi maintenant Tu vois Tu dis bah Je veux bien Explique moi ce que c'est maintenant Mais là Quand tu dis ça Pour moi quand quelqu'un dit Non mais Quand on lui dit Écoute quand tu me parles comme ça Ça me donne pas envie De t'écouter Ou de prendre en compte Tes arguments Et que la personne te répond Mais je suis pas là Pour que tu prennes en compte Mes arguments Tu vas lui dire Ah ouais mais là Là on est là pour quoi alors Et tu sens Et il y en a qui l'avouent Il y en a qui le disent Même pas qui l'avouent Qui l'assument Qui disent Là j'ai envie de te casser des couilles En fait Ça t'arrive souvent ça tu vois Ça m'arrive pas souvent Mais Mais tu le sens Dans le podcast Dont tu parles La salle garce En parle très bien Elle dit Moi toute la journée J'ai des cons qui me parlent Et des fois il y a un temps Pour la pédagogie Et des fois j'en ai marre Et je lui dis D'aller se faire foutre Et Encore une fois Pour moi Elle a complètement le droit Mais ce qui se passe C'est que Tu vois C'est ça Quand c'est pas le temps Pour la pédagogie Est-ce qu'on ferait pas mieux Tous de se taire Sauf que quand tu dis ça Bah Ça énerve tout le monde Parce que T'as l'impression Que tu les remets en cause Je les remets en cause Complètement Alors que c'est pas ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que moi Quand quelqu'un m'énerve Je ferme J'arrête de lui parler Ou J'insulte Mais très clairement Ce qui est Voilà Ce que je trouve Insidieux Insidieux C'est les gens Tu sens qu'ils veulent te Qu'ils veulent te faire de la peine Ils veulent pas se défouler Ils veulent Que tu sois triste Dans ta vie Et c'est fou quand ils pensent Ils veulent que tu sois triste C'est leur objectif A ce moment là Ils te font un tweet Dans l'objectif Que tu sois triste Et je suis pas triste Ça me rend pas triste le tweet Mais le comportement de la personne Me rend triste Pour l'humanité Pour moi Pour le monde Je me dis Mais à quel point On en arrive dans ce monde Pour que le seul objectif De quelqu'un A ce moment là Puisqu'il est ni dans la pédagogie Ni dans rien C'est d'essayer de rendre Un autre gars triste Parce que ce gars A dit quelque chose Qui lui a pas plu Ou a agi d'une façon Qu'il a pas aimé Donc ça c'est vraiment Un comportement de convoi Dans les cours de récré C'est tous les gamins Qui se font péper Je pense que c'est un comportement De beaucoup d'humains Et c'est peut-être même arrivé A toi et à moi D'avoir envie Que quelqu'un Soit pas bien Parce qu'on a jugé Que son comportement Tu vois Ce côté Quelqu'un Qui fait de la merde En voiture Qui roule trop vite Dans la ville Un motard Qui fait une roue arrière Alors qu'il y a une école Tu vois Et au fond de toi Il y a une envie Qui dérape Qui s'est même souffre Tu vois T'envie qui dérape Qui se casse la gueule Devant tout le monde Et à ce moment là Tu lui souhaites vraiment du mal Et je pense que Twitter C'est un peu ça C'est ce truc là Mais en conversation Ouais c'est ça C'est à dire que ça a été qualifié Il y a pas longtemps De déversoir de haine Ou de C'est un article sur cela Qui était tombé Il y a pas longtemps Par l'homme Sur l'indignation Ouais Machine d'indignation C'est ça Machine d'indignation Ouais Mais j'ai pas envie de caricaturer Twitter Parce qu'en fait Quand on fait ça On caricature Twitter C'est comme les acteurs Un peu plus vieux que nous Qui ont 40 ans 50 ans Qui découvrent Twitter là Parce que tout d'un coup On met des vidéos d'eux Sur internet Et qui disent qu'internet C'est de la merde C'est le trou du cul Du monde Qui comprennent pas Toute la beauté Et tout l'intérêt d'internet Une grande pensée Pour Jean-François Copé S'il nous écoute Voilà Et tout l'intérêt Du réseau social Et en fait le problème C'est que c'est difficile De critiquer ce truc là Cette démarche là Sans remettre en cause Sans donner l'impression De remettre en cause Tout l'outil Tu vois C'est pour ça que je dis rien En vérité Que je préfère rien dire Sur Twitter Pour moi Twitter Twitter c'est Twitter et tout le reste d'internet C'est juste Un média Si un connard parle dans un tuyau A l'autre bout du tuyau T'entendrais une connerie Et le problème C'est pas un problème Le fait est que Twitter C'est plein 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 de tuyaux En entonnoir Qui arrivent dans ton oreille Et tu peux entendre 27 crétins Et un mec intelligent Et pour ce mec intelligent Ca valait le coup Qu'il y ait 27 crétins Quoi Et pour ce mec Il y a 10 Et puis C'est pas un peu Il y a 21 Sous-titrage ST' 501